Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Aucun pays n'est en sécurité et en bonne santé tant que tous les pays ne le seront pas. C'est ce qu'a déclaré Antonio Gutierrez, le secrétaire général des Nations Unies. Pour que tous les pays soient en sécurité et en bonne santé, cela passera donc nécessairement par une solidarité internationale, y compris au niveau des vaccins contre le Covid-19. Des vaccins qui arrivent encore au compte-gouttes dans les pays européens. Et que dire alors de l'approvisionnement des pays en voie de développement qui vient à peine de débuter. Faudrait-il considérer ces vaccins comme un bien public universel ? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence ? Est-ce que ça permettrait d'améliorer la transparence des contrats avec les firmes pharmaceutiques et améliorer aussi la confiance des citoyens en ces vaccins ? Une confiance encore fragile aujourd'hui et qui est pourtant l'un des pivots de la réussite de la stratégie vaccinale. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizat. Et pour en discuter, nous avons le plaisir ce soir de recevoir deux invités. Alors déjà, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. En studio, nous accueillons tout d'abord Michel Goldman. Vous êtes professeur émérite à l'ULB en immunologie médicale et pharmacothérapie. Vous avez fondé en 2004 le laboratoire d'immunologie médicale de l'ULB. Et en 2015, vous avez fondé l'I3H, l'Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare, un centre d'études multidisciplinaire dont l'objectif est de relier les compétences et les expertises de différentes disciplines scientifiques en vue de développer des stratégies et des technologies innovantes. Alors cet institut, vous en êtes président aujourd'hui. Et c'est Mathias de Ouattripon, notre deuxième invité qui le dirige, qui le co-dirige pour être plus précis. Alors déjà, Mathias de Ouattripon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc économiste, professeur à l'ULB, ancien directeur et vice-gouverneur de la Banque Nationale de Belgique. Alors Michel Goldman, j'ai envie de commencer avec cette question de la confiance dont je parlais en introduction. Il y a quelques temps, vous avez signé une tribune dans Le Monde où vous disiez la confiance est le pivot de toute stratégie vaccinale. Alors aujourd'hui, trois mois après le début de la vaccination, cette confiance, pour vous, est-ce qu'elle est là ? Alors nous sommes aujourd'hui dans une situation très paradoxale. Une partie et une partie importante de la population, en particulier les personnes les plus vulnérables, je pense aux personnes âgées, pleurent pour être vaccinées. Elles trouvent que ça ne va pas assez vite, elles attendent le vaccin avec une grande impatience. Et puis il y a effectivement une autre partie de la population qui se demande ce qu'elle va faire le jour où son tour viendra, où elle deviendra éligible pour la vaccination. Ce jour, on l'espère, n'est pas tellement éloigné. Il s'agira alors de voir si ceux qui n'ont pas de facteur de risque, pas de comorbidité, qui croient en fait souvent à tort qu'ils n'ont pas de risque à courir face à ce virus, on verra alors comment la confiance s'est ou ne s'est pas installée. J'ai quelques inquiétudes et je crois que dès aujourd'hui, il faut travailler pour expliquer pourquoi la vaccination est indispensable pour chaque individu, pour d'abord se protéger soi-même et ensuite effectivement pour contribuer à faire en sorte que cette transmission du virus diminue. Alors vous disiez que vous avez quelques inquiétudes. Est-ce qu'il y a des ingrédients, des choses qu'il faut absolument mettre, faire pour qu'il y ait cette confiance et aujourd'hui, ces choses n'ont peut-être pas été mises en place ? Tout à fait. Disons, en ce qui me concerne, je pense qu'un élément essentiel de la confiance est d'expliquer que les décisions qui sont prises en matière de vaccination, en matière de priorisation, en matière de réaction face à des effets inattendus, très rares, et bien ça manque cruellement de coordination en Europe. Et je pense que c'est un facteur qui met la confiance à mal. Vous prenez la situation actuelle avec ses effets très rares du vaccin AstraZeneca. Dans les pays scandinaves, ce vaccin reste suspendu. Dans d'autres pays comme le nôtre, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, il est utilisé sans restriction. Et puis, même s'il y a effectivement des recommandations, d'autres pays viennent de décider qu'effectivement, ce vaccin qui, au départ, posait des questions sur son efficacité chez les plus âgés, eh bien aujourd'hui, certains pays disent non, non, c'est juste l'inverse. En fait, on va surtout le donner aux personnes les plus âgées. Donc tout ça contribue à miner la confiance. On peut comprendre que les règles changent, pour autant qu'elles soient coordonnées. Le virus est le même pour tout le monde. Les sujets vulnérables sont de même nature. Les vaccins sont les mêmes. Et donc, il n'y a aucune raison objective pour qu'effectivement, chaque pays prenne des mesures différentes. Mathias de Wattripon, est-ce que pour vous, ce risque de manque de confiance, est-ce qu'il ne serait pas lié aussi au manque de transparence dans les contrats avec les firmes pharmaceutiques ? On sait par exemple que le Parlement européen a voulu contrôler le contenu des contrats négociés par la Commission européenne, mais que la Commission a barré l'accès car elle était tenue par des clauses de confidentialité. Est-ce que ça aussi, ce manque de transparence, n'est pas un problème ? Je crois que ce manque de transparence est évidemment, à un certain niveau, un problème. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit le problème principal. Je crois que sur la question des contrats, en fait, on parle en particulier de la question des prix des vaccins, voir qui va devoir payer s'il y a des problèmes. Donc, quelle est la responsabilité ? Je crois que ce n'est pas ça qui alimente à l'heure actuelle les inquiétudes concernant le vaccin. À la limite, on reproche à l'Europe d'avoir fait trop attention au prix du vaccin et pas assez à la vitesse d'approvisionnement du vaccin. C'est clair que l'Europe a réussi à faire en sorte que les prix des vaccins ne soient pas trop élevés. Entre nous, celui qui coûte le moins cher, c'est celui d'AstraZeneca, et c'est lui qui est le plus critiqué. Tout le monde comprend maintenant que si Israël est tellement bien vacciné, c'est parce qu'ils ont payé beaucoup plus cher. Oui, c'est ça. Et à la limite, on critique l'Europe pour le fait qu'elle n'ait pas assez tenu compte du fait qu'il y a un coût très important au-delà du prix du vaccin, qui est le retard dans la reprise économique. Ceci étant dit, je crois que l'idée qu'au fur et à mesure du temps, le prix des vaccins risque d'augmenter fortement, il y a déjà eu des remarques du chief financial officer de Pfizer expliquant que leur vaccin, pour le moment, c'était 10 dollars la dose environ, mais qu'un prix normal, c'est 175 pour la suite. Ça, je dirais que c'est un gros problème auquel il va falloir faire face plus tard. Mais aujourd'hui, je crois que l'hésitation est beaucoup plus liée, de manière rationnelle ou irrationnelle, au fait de savoir s'il peut y avoir des problèmes. Michel Goldman, vous vouliez réagir, ajouter quelque chose ? Oui, je pense que cette question de la transparence, elle est générale au secteur des médicaments. Il faut savoir qu'il y a eu un débat, je pense que c'était l'année dernière, peut-être un peu avant, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Il y avait plusieurs pays qui ont voulu une résolution qui impose en fait une plus grande transparence. Il y a eu un débat très difficile qui aboutit finalement à une conclusion assez mitigée qui ne satisfait pas complètement ceux qui plaident pour une grande transparence. L'argument étant que, et c'est un argument que l'on peut entendre, que la transparence parfois va en fait avoir des effets contraires à ceux espérés, puisque c'est vrai que si l'on veut accorder à des pays moins favorisés économiquement des conditions meilleures pour l'accès au traitement, eh bien sans doute qu'avoir une certaine forme de confidentialité aide. Sinon évidemment, le risque c'est qu'il y ait une pression telle pour s'aligner sur les prix les plus bas. Donc c'est un débat qui est en cours depuis longtemps. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que lorsqu'on parle des vaccins contre un virus tel que celui-ci, la situation est différente. Et moi, ce qui me frappe, c'est que même au niveau de l'OMS, même au niveau de la Commission européenne, même au sein de nos propres autorités sanitaires, les gens ont difficile, les responsables ont difficile à sortir de leur schéma habituel. Ils ont fixé les règles et ont excessivement difficile à comprendre que nous sommes dans une situation exceptionnelle qui nécessitent parfois effectivement de sortir des règles habituelles et de pouvoir faire preuve, comme je le dis souvent, d'une certaine audace. Et je dirais que le Royaume-Uni, après avoir très mal géré le début de la pandémie, je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, d'une certaine manière, il nous montre l'exemple à cet égard. Et pour revenir à votre question sur la transparence et faire le lien avec la confiance, je pense qu'aujourd'hui, la confiance est tellement essentielle qu'il faut effectivement être plus transparent, parce que la transparence, pour le grand public, est évidemment une des conditions de la confiance. Alors vous dites que la Commission, notamment, manque un peu d'audace. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire ? Qu'est-ce qu'elle devrait faire, selon vous, pour se montrer plus audacieuse et plus réactive par rapport à l'urgence de la situation ? Écoutez, par rapport à ce qui se passe en Europe, bon, je pense qu'il ne faut pas jeter toutes les pierres à la Commission. Les États membres ont un rôle essentiel, en particulier en matière de santé. Je pense que, comme Mathias l'indiquait, on a peut-être accordé trop d'attention aux conditions économiques, aux prix, et peut-être pas, et sûrement pas assez, aux conditions d'approvisionnement. Et on voit qu'aujourd'hui, on court derrière les firmes pour qu'elles remplissent leurs engagements. Difficile de comprendre comment ils n'ont pas effectivement été sécurisés dans un débat qui est mondial. Évidemment, on s'aperçoit aujourd'hui que les États-Unis ont été beaucoup plus attentifs que nous à sécuriser leur approvisionnement. Oui, on sait par exemple que les États-Unis ont investi un peu plus de 38 euros par habitant pour développer les vaccins avant même qu'ils soient sur les marchés, contre 7,60 euros par habitant en moyenne pour les pays de l'Union européenne. Donc voilà, une des différences, effectivement, vient certainement de là. Mathias de Voitripon, aujourd'hui, certains experts, certains médecins, certains organismes comme le CNCD, par exemple, ou Médecins du Monde, disent que ce vaccin contre le Covid-19, ça doit être un bien public, un bien public universel. Alors déjà, juste au niveau économique, un bien public, ça signifie quoi, très concrètement, de dire tel bien doit devenir un bien public ? Alors, disons qu'un bien public, si on reprend la nomenclature économique, c'est typiquement un bien qui est disponible pour tout le monde et où chacun y a accès, qu'il paye pour l'avoir ou pas. Donc quand on dit ici que le vaccin doit devenir un bien public, ça voudrait dire que tout le monde pourrait accéder à la vaccination sans devoir payer. Aujourd'hui, alors évidemment, en tant qu'économiste, on va dire que tout a un coût, et donc il y a toujours quelqu'un qui paye. Donc dans nos pays, c'est l'État qui paye. Mais le vaccin est gratuit. Bon, le problème, c'est que dans des pays plus pauvres, l'État peut ne pas avoir les moyens de payer. Et donc à ce moment-là, le vaccin n'est pas gratuit ou n'est pas disponible. Donc je crois que l'idée qu'on devrait, étant donné que ce n'est pas une maladie qui peut traverser les frontières, et on le sait, les pays qui à l'heure actuelle arrivent à éradiquer la maladie, ce sont des pays qui sont extrêmement stricts au niveau des conditions pour y entrer. C'est clair que dans des pays moins organisés que certains pays asiatiques ou alors des îles comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible non plus en Europe. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est arriver à vacciner tout le monde. Et dans ce cas-là, il faut s'assurer, un, qu'on puisse produire de manière efficace et sûre. Ce n'est quand même pas toujours évident, parce que faire un vaccin, ce n'est pas aussi simple que faire un masque. Et même un masque, au début, on n'en avait pas. Donc il faut qu'on arrive à produire à grande échelle et efficacement, sans devoir trop rémunérer les producteurs et en même temps avoir un système, disons, d'entraide mondiale pour s'assurer qu'on puisse quand même payer ce que ça coûte. Donc je crois que c'est une bonne idée, en effet, de faire en sorte que les pays pauvres aient également accès aux vaccins gratuitement, comme les citoyens de nos pays. Mais par exemple, Guy Bernard Cadière, professeur et chef de service à l'hôpital Saint-Pierre, disait dans un récent entretien à l'écho « Le problème, c'est les brevets. Si on levait les brevets demain, en deux ou trois mois, le monde entier pourrait être vacciné. » Est-ce que ça vous paraît aussi simple que ça ? Est-ce que, par exemple, si on levait les brevets, n'importe quel pays pourrait demain commencer à produire ces vaccins ou pas, finalement ? Ce n'est pas parce qu'on a levé le brevet que tout d'un coup, c'est facile de produire un vaccin. C'est clair qu'un brevet peut être un problème. Mais par exemple, je ne sais pas moi, AstraZeneca, ils ont déjà un accord avec le Serum Institute indien qui prévoit de produire des milliards de doses. Donc, c'est une question des contrats. En effet, il faudra éviter que ceux qui détiennent la propriété intellectuelle sur les vaccins ou sur des morceaux de vaccins qui ont bénéficié, en fait, énormément de la recherche publique. Je veux dire, l'ARN messager, ça fait des années et des années que les États investissent là-dedans. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à faire aussi rapidement des vaccins quand même assez... Enfin, très innovateurs, comme ceux de Pfizer-BioNTech, avec Moderna ou CureVac bientôt. Et donc là, c'est clair qu'il faudra... Ce ne serait pas une bonne idée que le prochain vaccin à Pfizer coûte 175 $. Donc, il y a un problème là qui est clair. Mais pour le reste, il y a également un énorme problème de production. Et c'est pas... Et comme je disais, faire un vaccin, ce n'est pas facile. Donc, il faut arriver à coordonner toute une série de processus de production. Aux États-Unis, par exemple, ils le font assez efficacement. C'est une des raisons du succès américain. Il y a le Defense Production Act, le fait qu'en cas de conflit, l'État a le droit de dire, par exemple, comme Joe Biden vient de le faire, à Merck, un des géants de la vaccination, mais qui, dans ce cas-ci, n'a pas vraiment réussi son coup, de travailler directement avec Johnson & Johnson, par exemple. Donc, il y a toute une série de choses qui peuvent être faites. L'État a un rôle important à jouer. Au niveau de l'Europe, d'ailleurs, on est en retard par rapport aux États-Unis là-dessus. Et je ne parle pas, évidemment, des pays pauvres. Donc, c'est clair qu'il y a toute une série de choses à mettre en œuvre. Donc, oui, le brevet peut être un problème. Il faut faire attention à ça. Et parfois, il y a des abus, c'est clair. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Michel Goulman, vous vouliez ajouter réagir. Oui, écoutez, deux choses. La première, il faut bien voir que produire un vaccin, ce n'est pas évident. Passer les premières étapes des essais cliniques, ce n'est pas évident non plus, pour différentes raisons. Mais les dernières étapes, les grands essais cliniques, ceux qui vont conduire aux approbations réglementaires, et puis ce qui vient après la mise sur le marché, ça, je peux vous dire que ce sont des compétences qui, aujourd'hui, se trouvent dans le monde des grandes entreprises pharmaceutiques. Et ce n'est pas un hasard si le vaccin de Pfizer est celui qui, aujourd'hui, pose, disons, le moins de problèmes en termes de production et même de distribution. Donc, je pense qu'il faut être très attentif lorsque l'on parle des brevets. Parce que ce que j'ai appris de mes contacts avec mes collègues économistes, dont Mathias Devoix-Tripon, c'est l'importance des incitants pour les acteurs économiques. Et donc, si vous, du jour au lendemain, vous décidez qu'il n'y a plus de brevets sur les vaccins, eh bien, les entreprises pharmaceutiques, vous ne pourrez plus les inciter à s'investir, à prendre des risques, et elles vont simplement se retirer du domaine. En tout cas, c'est un risque. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, dans le domaine des antibiotiques, avec tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui sur la résistance aux antibiotiques. Donc, je pense vraiment que c'est une fausse bonne idée, qu'il faut plutôt, effectivement, encadrer ce qui se passe une fois que les brevets ont été accordés, et faire le lien entre les brevets dont, disons, les entreprises sont propriétaires, ou les licences dont elles disposent, et leurs engagements. Et je pense qu'effectivement, lorsque certains producteurs de vaccins ne remplissent pas leurs engagements vis-à-vis des pouvoirs publics qui les financent, eh bien, à ce moment-là, il faudrait pouvoir dire, écoutez, bon, désolé, mais là, ça ne va plus. À ce moment-là, vous ne remplissez pas votre rôle. Donc, nous reprenons, finalement, ce qui est votre mission. Et en reprenant votre mission, bien entendu, nous vous forçons à abandonner vos droits en matière de brevets. Bon, ce sont des négociations difficiles, mais je pense qu'il y a moyen d'avancer, sans nécessairement collision frontale qu'il faut absolument éviter avec le monde pharmaceutique. Je crois que chacun doit prendre des engagements avec, effectivement, des clauses qui prévoient ce qui se passe lorsque les engagements ne sont pas remplis. On voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont entre les mains de ces firmes pharmaceutiques. On reste dépendant, quand même, de ces firmes. Vous n'avez pas l'air d'accord ? Je suis partiellement d'accord. Je pense que le problème, c'est parfois qu'elles n'ont pas le répondant au niveau des pouvoirs publics. Bien entendu, ces firmes sont très bien organisées. Elles ont d'excellents juristes. Mais vous savez, elles peuvent entendre des arguments. Elles comprennent des arguments. Il faut simplement qu'ils soient bien présentés, bien développés. Je pense qu'il y a malheureusement souvent un déséquilibre entre, et donc c'est aussi une question de moyens, que les entreprises pharmaceutiques accordent, effectivement, à ces aspects, bon, disons, plus politiques. Et en face, je ne suis pas toujours sûr que l'on met les meilleures compétences en matière de négociation. Oui, donc je crois que cette question, en effet, comme a dit Michel, de déséquilibre éventuel entre, en effet, les forces en présence. C'est vrai que les firmes pharmaceutiques ont des très bons avocats. Ils ont des investisseurs parfois assez gourmands. Et je crois que quand même, en plus, si ce sont des entreprises mondiales, elles peuvent parfois faire jouer la concurrence entre un État ou un groupe d'État et un autre. Donc je crois qu'il est important d'avoir des règles du jeu qui soient quand même équilibrées. Donc je crois qu'il est nécessaire de faire appel à leurs compétences. Je crois qu'il faut aussi éviter qu'il y ait parfois des dérives. Et donc en ce sens-là, c'est comme ça qu'avec Michel et Alain Fichert, qui est au Collège de France et qui s'occupe beaucoup des vaccins en France maintenant, on avait écrit un petit papier dans Nature Medicine, où on suggérait que peut-être, là on parlait des thérapies pour les maladies rares, mais ça pourrait s'appliquer aussi pour des biens publics comme les vaccins. On puisse demander que certaines de ces entreprises développent, pour certaines activités stratégiques vraiment, leurs activités dans des formes juridiques qui ne sont pas uniquement orientées vers le profit, comme les sociétés anonymes le sont, un peu partout, c'est la loi, c'est que l'entreprise appartient aux actionnaires qui donc contrôlent. Ici, bon, il y a cette idée de benefit corporation ou en France entreprise à mission qui reconnaît explicitement le fait qu'il n'y a pas le profit, que le profit dans la vie, qu'il y a également des choses qui, d'un côté bien public pour certaines activités qui sont nécessaires. Et donc, bien entendu, il faut arriver à gagner sa vie, parce que sinon, en effet, le secteur privé ne va pas jouer avec. D'un autre côté, il faut rester raisonnable. Et donc, c'est assez facile de définir, disons, un profit de marché raisonnable et de faire en sorte que, pour le reste, tout le monde soit orienté vers le bien public. Donc, je crois qu'en termes de réglementation, je crois que l'idée qu'il faut tout nationaliser, tout faire affaire par l'État, etc., ce n'est pas nécessairement une très bonne idée, d'autant plus que l'État est typiquement national, alors que ces maladies sont des maladies mondiales. Donc, il est important d'avoir accès aux meilleures compétences au niveau mondial, mais il faut arriver à garder un équilibre entre, disons, l'intérêt privé et l'intérêt collectif. Michel Goldman, oui, vous vouliez rajouter ? Oui, je voudrais simplement dire qu'il faut bien voir que pour aboutir à cet équilibre, je pense qu'il ne faut pas nécessairement imaginer qu'on doit passer par une forme de conflit avec les producteurs de médicaments ou de vaccins. Je dirais même au contraire. La stratégie que nous proposons, c'est de les prendre au mot. Et si vous regardez les déclarations de différents groupes de CIO dans le monde, de différentes entreprises, pas seulement pharmaceutiques, ils vous diront eux-mêmes, ils l'écrivent, qu'ils s'engagent aujourd'hui à considérer d'autres intérêts que l'intérêt de leurs actionnaires. Donc, ils mettent en avant eux-mêmes leur mission sociétale. C'est particulièrement évident, évidemment, pour le monde de la santé. Et je pense que ça pourrait être un très bon point de départ, de dire, voilà ce que vous avez écrit, voilà ce que vous avez déclaré. Maintenant, travaillons ensemble pour traduire en des actions concrètes ce que vous déclarez être votre préoccupation actuelle. Alors, vous avez tous les deux parlé de gouvernance mondiale, du fait qu'effectivement, le Covid-19 et d'autres maladies, mais disons qu'ici, on est sur le Covid-19, nous a montré qu'effectivement, la santé était un enjeu planétaire et que le virus ne s'arrêtait pas aux frontières. On sait qu'au niveau mondial, il y a ce dispositif COVAX qui est destiné notamment à fournir des vaccins contre le Covid, notamment en pays défavorisés. Donc, il a commencé à distribuer les premières doses. Il est piloté par l'Organisation mondiale de la santé et l'alliance du vaccin Gavi. Vous, par exemple, Michel Goldman, une initiative comme le dispositif COVAX, c'est quelque chose qui devrait être renforcé, dans lequel les pays devraient plus investir, selon vous, ou ce n'est pas encore la solution idéale ? Non, je pense que c'est une excellente approche. Et là, je dirais qu'en tant qu'Européens, nous pouvons être fiers, parce que je pense que d'emblée, l'Union européenne a mis cette préoccupation à l'avant-plan. Bon, le problème, c'est que, bien entendu, on n'a pas été suivi par tout le monde. Bon, les États-Unis ont clairement dit d'emblée qu'ils ne faisaient pas partie du jeu. Je dirais que vous avez cité Gavi. Gavi est un excellent exemple. Il faut quand même voir que, si dans le monde, on vaccine comme on le fait contre la rougeole, par exemple, mais contre d'autres maladies de l'enfant, il y a malheureusement encore beaucoup d'enfants qui meurent dans le monde d'infections que l'on peut prévenir par les vaccins, mais quand même, il y a un effort remarquable qui a été fait grâce à cette organisation. Et donc, je pense que sur cette base, si effectivement COVAX peut se développer, c'est une bonne idée. Malheureusement, ça n'est pas très bien parti. Aujourd'hui, ces pays moins favorisés sont à la traîne. On se plaint en Europe, mais si vous regardez la distribution des vaccins dans le monde, les pays auxquels on pense sont vraiment très, très, très en arrière et c'est lié à des moyens insuffisants. Donc là, j'espère que dans toutes les discussions en cours autour du multilatéralisme de la gouvernance mondiale, on va pouvoir avancer. Je dirais que ma préoccupation, c'est qu'on a parlé de l'Europe, il faut qu'elle montre l'exemple. Et aujourd'hui, je suis quand même frappé d'une certaine forme d'incohérence, voire de cacophonie entre les différentes politiques menées en matière de vaccins par les différents pays européens. Et donc là, je crois qu'il y a vraiment un effort de coordination à faire. Il faut espérer que cette nouvelle agence que la présidente de la Commission s'est engagée à mettre sur pied, inspirée d'ailleurs d'une agence américaine, permettrait effectivement de remettre de l'ordre dans tout cela. Et c'est vrai que... Oui, Mathias Dora-Tripon, juste une dernière réaction ? Oui, donc en fait, tout à fait d'accord avec Michel, je crois qu'on parle de plus en plus de nationalisme vaccinal. Oui, c'est ça. C'est une expression qui revient beaucoup. Voilà. Et bon, les économistes sont typiquement... Typiquement, les économistes sont typiquement en faveur du libre-échange et d'une globalisation maîtrisée. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui en termes de nationalisme vaccinal montre le coût d'un protectionnisme généralisé. Et quand on voit la bagarre entre la Grande-Bretagne et l'Europe, par exemple, sur la libre circulation des vaccins, on voit un petit peu le genre de risques qu'on peut avoir. Parce que si chacun commence à interdire les exportations de vaccins ou de composants dans les vaccins, parce qu'il y a... Je veux dire, puisqu'il y a toute une série de choses qui sont nécessaires et qui ne sont pas toujours produites au même endroit. Donc ce dont on a besoin, c'est d'une globalisation maîtrisée avec des règles du jeu qui permettent d'être win-win. Et donc dans cette optique-là, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai vu récemment d'ailleurs une proposition de faire un traité d'investissement et de commerce, un accord d'investissement et de commerce sur les vaccins COVID. Je crois que ce dont on a besoin, c'est en effet, à côté de COVAX, qui est très important en termes de financement, etc., et de coopération, c'est d'avoir des règles du jeu qui permettent d'éviter en effet un nationalisme qui, in fine, sera problématique pour tout le monde. Et en particulier, évidemment, pour les pays pauvres. On voit que c'est un débat qui va se poursuivre. Et c'est clair qu'on le sait, la lutte contre la pandémie, elle est mondiale. On la gagnera finalement que s'il y a une solidarité internationale et vraiment particulièrement aussi sur la question des vaccins. Merci vraiment à tous les deux, Michel Goldman et Mathias de Watripon. Je rappelle que vous avez fondé, vous, Michel Goldman, et vous dirigez, vous, Mathias de Watripon, l'Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare, l'I3H. On peut retrouver toutes les informations sur votre site. Vous avez également participé tous les deux à une conférence du Centre d'Action Laïque cette semaine, conférence qu'on peut retrouver en intégralité sur le site internet du Centre d'Action Laïque. Vraiment, merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.